Musique Ah, on est venu au bon endroit, on est venu à la bonne heure, c'est le Brest Fall Show ici en haut, presque au bord de la mer, sur l'épau d'ombre de Saint-Brieuc, et donc l'organisateur Géné Quinoise, Vincent Leroy de ce Brest Fall Show, la troisième édition, nous accueille, qu'est-ce que tu as pensé de cette édition, Vincent ? Sous le soleil, déjà, une édition sous le soleil, alors que j'entendais dire qu'il y avait des courses qui s'annulaient... Partout en France, croyant et tout, la Bretagne, sous le soleil, puisque nous sommes déjà, par le temps et par notre sourire, nous rayonnons, n'est-ce pas ? Voilà, nous devons fédérer, rayonner, voilà, donc c'est bien, je suis très content. Affluence, somme toute, un petit peu limite, je pensais avoir plus de monde et que ça tire un peu plus dans ce sens-là pour cette troisième édition. Daniel Chardot nous a ouvert les portes de l'hippodrome, donc ça c'est super, on a vraiment une belle capacité d'accueil et on peut faire des concerts, des fes-nozes, on peut faire tout ce qu'on veut si tant est que Dieu nous prête filles et qu'on ait les moyens pour le faire. On a découvert certains éleveurs qu'on ne connaissait pas vraiment ici. Ouais, c'est bien, et pour cette édition, il y a des gars, à force d'insister, ont vu le potentiel du Brest Fall Show et sont venus présenter leurs chevaux. Les courtiers ce matin étaient là, en effet beaucoup d'étrangers, peu de français, mais on est contents parce qu'il y a eu de l'affluence et les chevaux qui ont été présentés ont été regardés et vus. Et les indispensables frères Bliennes ? Exactement, ouais, les collègues. C'est quand même le roi du marché de l'obstacle, c'est important qu'il soit là, l'international. Ouais, ouais, c'est vrai, ils ont vraiment bien fait à la Derby Seltz, ils ont tout de suite pris l'avion, ils étaient à Nantes vendredi pour pouvoir tourner dans la campagne. Et là, ils sont déjà repartis pour tourner parce qu'il y a beaucoup d'adresses à visiter. Parce qu'il y a des fôles, il y a des fôles, monsieur, mesdames, alors amenez-les ici, ce serait plus simple. Mon bon Daniel, Mr. Président, il n'a rien à dire, mais comme tout président, il va parler quand même, même s'il n'a rien à dire. Nous sommes ici à l'intérieur du grand hall pour les gens qui ne connaissent pas l'hypondombe de Saint-Brieuc, qui est tout équipé. Et on a monsieur le maire d'Iffignac. On a monsieur le maire, bonjour monsieur le maire d'Iffignac, qui fait de la moto, qui est venu avec son blouson. Merci, je vous en prie. Alors, Daniel, explique-nous pourquoi tu as décidé d'accueillir le Brest Fall Show cette année ? Pourquoi ? D'abord, l'initiative. Moi, je pense que l'initiative, il faut la souligner. C'est compliqué de mettre en œuvre par rapport à des... comme Cercy ou même Lyon d'Angers, mais il y a quand même un potentiel de chevaux en Bretagne. Je ne citerai pas de nom, mais on a quand même des élevés, soit en un QPS, comme en Purçant, des chevaux de qualité. Tu peux citer les tiens déjà, les TNF, les Cils, les Présiguel, les Brest, tout ça ? Non, 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 mais on a l'Emeraude de Castela, on a eu Darby Ircim, on a plein de chevaux et je ne vais pas... On est les Oudéry, enfin, il y a un potentiel. Donc, l'outil, il est là pour servir la filière. Il y a une structure avec des box, enfin, toute une infrastructure qui permet d'accueillir dignement les spectateurs, les chevaux, les acteurs. Donc, c'est dans ces idées-là et créer des vocations, parce que je pense que liées aux courses de poney, moi, il y a longtemps que je l'avais dit, il y avait un vide dans l'équitation et qu'il fallait créer une filière pour aller après des jockeys. Et les courses poney, d'ailleurs, on voit bien l'ambiance qu'il y a et l'engouement qu'il y a. Voilà, moi, je suis content parce qu'au-delà de Vincent, c'est toute une équipe qu'il y a derrière. Et on félicite tous les bénévoles qui sont là autour de nous. Alors, c'est pas pour nous qu'ils sont venus. C'est pas pour nous qu'ils sont venus. C'est pourquoi, regardez, on va voir pourquoi ils sont venus, les bénévoles. Viens, 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 regarde, 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 regarde. Pour moi, écoute, les bretons, ils changent pas, hein. Alors, des vendeurs bretons qu'on connaît pas, eh bien, on en a trouvé un ici, par exemple, parmi d'autres, c'est monsieur Gilles Boucher. Eh madame, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous, vous avez présenté de l'eau aujourd'hui au Brest Faux-le-Chaux, racontez-nous ça. Eh bien, écoutez, nous avons présenté une pouliche qui est née au mois de mars par Whiteville et à Anoda. Très bien, Anoda, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui est nouveau de votre présence ici aujourd'hui au Brest Faux-le-Chaux ? On s'est dit, l'hippodrome de l'abbé était en plus un lieu métique, très très joli. Donc, voilà, la pouliche s'est très très bien comportée. On n'est pas objectif en disant qu'on la trouve très très belle, mais elle est effectivement très belle. On a entendu des gens nous le dire, donc voilà, ça confirme l'impression qu'on avait. Alors, les acheteurs, ils sont où ils sont ? Ils sont à la buvette, forcément. Ah bah tiens, voilà, Paola, Paola, une bière, s'il vous plaît, pour moi aussi. Merci, Paola. Paola, qu'on connaît très bien, associée de Richard Venn, donc à Marché International. Que nouveau ta présence aujourd'hui ici, Paola ? Qu'est-ce que tu es venue chercher au Brest Faux-le-Chaux ? Alors, déjà des poulains. Souvenez voir les poulains qu'ils présentaient aujourd'hui, Faux-le-Yerling. Et rencontrer aussi des nouvelles personnes, c'est toujours un plaisir et une super opportunité de pouvoir rencontrer plein de gens qu'on ne connaît pas forcément. Je ne viens pas énormément en Bretagne, donc c'est une super opportunité vraiment pour nous de découvrir ici leurs poulains, leurs étalons et leurs éleveurs. Mais c'est pratique d'avoir tout rassemblé au même endroit, parce qu'à la Bretagne, c'est grand quand même. Exactement, oui, c'est grand, c'est loin. Non, il ne faut pas le dire, mais c'est vrai. Donc c'est vraiment un super truc. Et puis là, Saint-Brieuc, c'est vrai que c'est à mi-chemin, c'est sur l'hippodrome, donc très pratique. On a tous les boxes là, donc c'est très simple. Et puis il y a une super buvette, donc on est ravis. Tu as fait des repérages ? Tu as fait des petits repérages dans les Faux-les ? Oui, oui, écoute, on a fait des repérages, des bonnes rencontres. Donc voilà, affaire à suivre, affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada